Bienvenue dans cette nouvelle formation. Alors ici, nous allons voir 7 structures pour écrire des articles captivants. Nous allons parler des structures d'articles. C'est un truc que toutes les personnes qui écrivent des articles devraient savoir. C'est un truc très intéressant parce que finalement, il y a des structures derrière toute chose et si on ne les connaît pas, on se bloque un peu, on passe à côté de quelque chose. Alors c'est parti ! Donc les objectifs de cette formation, c'est qu'une fois qu'elle sera terminée, vous sachiez quels sont les éléments de structure d'un article. Que vous soyez capable de comprendre et maîtriser une méthode pour créer du contenu sans avoir besoin de se creuser la tête. Même si on n'est pas bien, si on n'est pas au top, si on est malade, c'est facile d'écrire un article parce qu'il suffit de remplir des cases, d'aller étape par étape. Il n'y a pas besoin de se creuser trop la tête. On va voir 7 plans qui font suivre, des plans d'articles. Et c'est des bons plans d'articles qui font des bons articles. Et puis on va voir aussi un plan spécial, un article qui permet de convertir efficacement un visiteur en abonné. Si vous avez besoin de convertir, de demander quelque chose de pénible à un visiteur, il y a des structures qui permettent d'améliorer ça et que ce soit un peu plus efficace. Donc voilà le programme. Maintenant, c'est parti ! Alors nous allons voir d'abord, mais pourquoi on veut un article qui soit percutant, intéressant, qui donne envie de lire et jusqu'au bout. Donc revenons un petit coup sur les habitudes du lecteur web. Voilà que statistiquement, si j'ai 100 personnes qui cliquent sur mon lien, donc déjà j'ai réussi à le faire cliquer sur mon lien, c'est pas mal, il y en a 10 qui repartent tout de suite. Bam ! Bon, ils n'ont même pas lu l'article, ils n'ont rien lu, donc c'est vraiment rien du tout, du tout. Ils ont ouvert la page, ils l'ont refermé. Moi ça m'a paru stupide quand j'ai entendu parler de ça, mais en fait c'est aussi un comportement que je fais. Des fois il y a un truc qui m'intéresse, j'ai un résultat de recherche dans Google, j'ouvre les 3-4 premiers liens, puis en fait je lis le premier, j'ai compris le truc, alors je referme les suivants, sans les avoir lus. Ça arrive. Donc ouais, c'est pas si simple, quand il y en a déjà 10% des gens qui, pouf, repartent avant même d'avoir lu, c'est encore dur de les accrocher. Mais heureusement, il y en a quand même encore 62 qui lisent l'intro, et le titre aussi, parce qu'il est en haut. Donc dans l'intro, c'est intéressant de pouvoir inviter à suivre, à continuer. Mais à la moitié de l'article, on a déjà perdu la moitié des gens. Pouf ! Et à 80% de l'article, on n'a plus que 25% des lecteurs. Ouh là là ! Combien il y en a qui sont arrivés vraiment tout au bout ? Il y en a un, deux ? Est-ce qu'il y en a encore ? On ne sait pas. Alors, étonnamment, si on a pensé à mettre une conclusion, ce qui n'est pas toujours le cas, elle est des fois un peu plus lue que le milieu, la fin de l'article. Donc il y a des gens qui font comme les articles scientifiques, où on est obligé de citer 12 articles scientifiques différents pour avoir le sien qui est bien référencé. Eh bien, il y a des gens qui n'ont pas tout lu, mais qui mettent en lien ces trucs-là, et qui mettent aussi directement le résumé. Ils lisent juste le résumé. Alors tout le monde lit les résumés, et on ne sait pas ce qu'il y a dans le contenu. Mais on a lu le résumé, on a lu la conclusion, donc tout va bien. Donc ça vaut la peine de mettre dans la conclusion aussi des choses qu'on a déjà dites. Mais en fait, ce ne sont pas les mêmes lecteurs. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les gens partagent l'article, surtout sur Facebook ou sur ce genre de réseau, très souvent, au début, avant même d'avoir lu l'article. Donc c'est assez intéressant. Souvent c'est « Ah, ça traite de ça, j'en vois ». Boum. Même si à la fin, ça traite de tout à fait autre chose. Donc c'est pour ça qu'après, il paraît qu'il y a des fake news qui se baladent, des genres de choses. Le comportement habituel du lecteur web est quand même très particulier. Il est important de le comprendre pour savoir après justement comment faire pour être vraiment lu, vraiment bien compris, avoir une communauté, avoir des gens qui reviennent, pouvoir en faire quelque chose, leur demander de revenir, et puis lui faire apprendre des choses, leur donner des bénéfices. Alors la première idée qui vient souvent à des gens, c'est de dire « Si mon article n'est pas lu, c'est parce qu'il est trop long, et puis du coup je vais en faire un plus court. » Eh ben non, ça ne marche pas. C'est ce que cette étude de Slate, dont j'ai tiré les chiffres là, montre, c'est que sur tout l'ensemble des articles publiés sur le magazine Slate jusqu'en 2013, ben en fait non, les articles plus longs ou plus courts, ça ne changeait rien. Non, non, c'est juste une manière d'écrire plus qu'une longueur. Et là je me dis aussi, effectivement, il y a des petits bouquins qui ne m'intéressent pas. Mais par exemple, Harry Potter, lors de sa sortie du dernier Harry Potter, un gros bouquin de 600 pages en anglais a été lu par des gosses de 11 ans non anglophones. Il faut se dire qu'il y a quand même quelque chose qui là-dedans fait que, ouais, ça croche. On a envie de savoir. Donc ça c'est les archétypes, c'est le monomythe de Campbell, c'est les structures qui existent derrière les textes, toutes les grandes histoires comme Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Star Wars, en fait c'est la même histoire. Le petit orphelin qui vit chez son don, qui part à l'aventure parce qu'il a rencontré un mentor barbu qui finit par mourir dans l'histoire mais revenir sous forme d'hologrammes ou de fantômes, ainsi qu'avoir ses amis qui avancent, un méchant qui est un vrai méchant, un méchant qui n'est pas très clair, des fois il est gentil, des fois il est méchant, il l'oeuvre pour le bien et le mal en même temps. Bref, c'est toujours les mêmes structures archétypales et là on va voir des structures aussi pour faire qu'un article y croche jusqu'au bout. Alors là à droite, la petite thermographie que j'ai, c'est pour illustrer. C'est un outil qui s'appelle Crazy Egg qui permet de faire une espèce de thermographie, de montrer les points chauds de son site, les points chauds de la page. Donc là c'est une page de mon site web qui est passablement visitée et je vois que là ça se concentre sur le haut de la page, là où il y a la partie blanche, c'est vraiment là où les gens agissent, bougent. Il y avait aussi un petit formulaire à un moment donné, donc c'est là aussi là que les gens agissent parce qu'ils doivent bouger la souris. En fait les parties bleues, les parties froides, les parties noires presque, c'est tout en bas, c'est les commentaires. Personne ne va lire tous ces commentaires en fait. Au milieu, on voit que l'intérêt diminue plus on avance et tout d'un coup il y a un regain d'intérêt sur la fin, donc ça correspondrait aussi à cette étude de Slate qui montre qu'effectivement la conclusion peut être lue. Donc voilà, ça permet d'avoir des petits outils qui confirment ce genre de choses. Après il suffit de savoir un peu la théorie et puis de mettre en pratique les grands principes. Pas forcément besoin de faire trop de statistiques sur son propre site. Mais ça vaut toujours la peine de vérifier ce qu'on nous dit. Alors je dis les choses, mais il faut aussi faire ses propres expériences, c'est mieux. Donc comment faire pour être lu ? Moi je pense qu'il y a deux axes. Déjà, si un article n'est pas lu en l'entier, si j'augmente le nombre de personnes qui vont lire mon article, forcément que mathématiquement je vais augmenter le nombre de personnes qui lisent. Donc pour ça, je peux faire un titre accrocheur. Donner envie de cliquer sur ce lien, sur ce titre, donner envie de lire, donner envie d'en savoir plus quand je l'entends sur une autre page d'un autre site web que d'un moteur de recherche. Vraiment c'est le titre qui va m'accrocher. Alors là j'ai déjà un module de formation spécifique sur les titres accrocheurs. C'est une petite formation pas trop longue dans laquelle on voit un générateur de titres accrocheurs. Il y a juste des ingrédients à mettre dedans, il y a six ingrédients. Et avec ça, ça fait un titre accrocheur. Même s'il n'y a rien derrière, ça donne envie de cliquer, ça donne envie d'en savoir plus. Il y a un petit coup, c'est les trucs étonnants au milieu qui donnent envie d'en savoir plus même si on ne sait pas les faire. Voilà, alors si ça t'intéresse, c'est là-bas, dans le module de titres accrocheurs. Et maintenant dans cette formation-ci, on va se concentrer sur l'autre partie, c'est-à-dire l'article. Comment garder l'attention du lecteur tout du long ? C'est avoir des structures d'articles. Donc on va observer plusieurs structures d'articles qui sont captivantes. Il y a des choses qui marchent, puis des choses qui marchent moins bien. Alors on va se concentrer sur les choses qui marchent. Donc voilà, dans ces deux axes. Le reste, on espère qu'il est fait aussi, parce que si on a un bon article, et qu'il n'y a personne qui vient parce que ça ne donne pas envie de cliquer, c'est un titre obscur qui ne veut rien dire, et bien c'est dommage. Donc tout est important. Après on ne peut pas toujours tout faire en même temps, donc il y a des étapes. Là, voilà, c'est l'essentiel. Donc on va voir ces structures d'articles. Mais avant tout, un article, c'est quoi ? Déjà, si on veut écrire un article, il faut savoir ce que c'est. Alors pour moi, il y a mille manières d'écrire des articles. Mais un article, pour moi, c'est vraiment un sujet, un angle, un ton. Je m'explique. Les journalistes vont toujours aborder des sujets, ils vont aborder un sujet sous un angle précis. Comme ça, ça fait des angles vus différents. Mais bon, là c'est un sujet, donc il y a déjà des idées de sujets aussi. Et il y a un ton. Le ton, c'est un peu le côté émotionnel qui va avec. Donc voilà, si on mélange ces trois ingrédients, on a un article. Et c'est justement ce qu'on va voir. Un sujet, c'est quoi ? Donc je vais essayer de prendre ici un exemple, je vais faire un bloc de jardinage. Quels sont les sujets qui pourraient être intéressants pour un jardinier, pour un bloc de jardinage ? Alors je vais essayer de me faire une base de données avec des idées de sujets. Et cette base de données, ben j'y vais. Alors, ouais, il y a les limaces. Les limaces, ça c'est un problème. Elles bouffent mes salades tout le temps. Je mets dans ma base de données les limaces. À quelle saison est-ce que je dois semer ? Quoi ? Oui, parce que c'est vrai que si je commence à semer des fraises au mois de novembre, ça ne va pas aller. Donc je devrais peut-être expliquer ça quand même, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment assez nuls. Donc ouais, il faut vous l'expliquer. Ensuite, à quel moment arroser ? Comment faire un plan pour son jardin ? Ah oui, le compost, c'est un truc vachement intéressant. Ça pose plein de problèmes avec le voisinage. Oui, ça peut faire plein de bons sujets. Les outils ? Oui, ben oui, on ne fait pas du jardin avec n'importe quoi, etc. Et avec ça, je vais me créer une base de données énorme de sujets. Donc le but du jeu, pour être vraiment efficace, c'est d'avoir une base de données super grande. Et des fois, les idées, elles viennent à n'importe quel moment. Des fois, il faut essayer de noter ça, d'avoir une base de données pas trop loin, un carnet tout simplement, sur papier. Et puis, quelles sont les techniques pour avoir des sources d'idées ? Ben, déjà dans le module référencement, une autre formation que je donne, il y a même deux formations sur le module référencement. La formation basique, pour apprendre à faire l'essentiel en 20% du temps, pour être sûr qu'on ne soit pas passé à côté de quelque chose. Mais c'est assez simple à la portée de n'importe qui. Donc le SEO, le Search Engine Optimization, le référencement. Donc là, il y a des mots-clés. C'est une notion toujours de mots-clés qui vont... C'est ce que les gens vont taper sur Google, et on va essayer de faire que ce soit sur son site qu'on va arriver en premier. Donc il faut qu'un article soit toujours lié à un mot-clé. Donc ça, c'est les bases du référencement. Ben, donc déjà, tout ça, c'est des idées. Et c'est déjà intéressant de voir quels sont les mots-clés de cette thématique. Alors, dans la formation sur le référencement, il y a quelques outils qui sont proposés pour... Il y a des sites web où on met un mot-clé et il nous propose le champ lexical qui va autour. Il propose aussi d'autres mots-clés intéressants. On peut même les comparer. Parce que Google AdWords, qui est la partie commerciale de Google, non, tout n'est pas gratuit sur Google. Son boulot, c'est justement de vous faire payer pour que votre site soit référencé en premier. Et là, en fait, il connaît des mots-clés. Donc on sait aussi quelles valeurs ils ont, quels sont les mots-clés les plus tapés. Donc dans la formation sur le référencement, il y a tous ces outils qu'on utilise. Donc il y a la formation de base. Et il y a la formation aussi pour les avancées. Donc là, qui voient d'autres outils un peu plus performants pour les gens qui veulent aller plus loin et qui veulent faire des jolies images comme celle qu'il y a ici à droite avec un cocon sémantique qui permet d'aller chercher du jus un peu partout sur mille portes d'entrée différentes qui vont finir par concentrer sur un sujet, un sous-sujet et un sujet principal et son site. Et cette espèce de cohérence, donc il y a aussi la formation sur la machine globale qui existe que pour faire plus de trafic, en fait, on va augmenter le nombre de portes d'entrée qui vont arriver sur son site. Puis ensuite, on va essayer de renforcer les articles principaux et faire ce qu'on a envie de faire. Soit c'est se faire connaître un peu plus ses idées ou soit c'est peut-être un site commercial qui vend du matériel, qui vend des idées, qui vend des formations, ce genre de choses. Et puis faire qu'il y a un maximum de gens qui en profitent. Donc tout ça dans les sources d'idées, les mots-clés, ça peut être intéressant de savoir ça. Après, évidemment, quand on a fait son site, on a utilisé des catégories, des tags. Et puis des fois, on voit qu'il y a des catégories des tags qui sont très peu utilisées. Donc une des astuces, c'est de voir « Ah, dans cette catégorie, j'ai peu de choses pour y compléter, pour avoir un peu plus. » Donc ça fait des idées aussi de sujets. Ensuite, il y a des trucs qui marchent super bien dans tous les cas. Donc peut-être faire des variations sur un même sujet. Il y a des gens qui posent des questions aussi très régulières. Donc déjà, voir les questions les plus fréquentes puis répondre. Parce que s'il y a des gens qui posent des questions, ça va forcément attirer des gens qui ont envie de savoir ces réponses. Et vraiment, donner des réponses à des questions courantes, c'est la meilleure manière d'être référencé. C'est la meilleure manière d'avoir des visiteurs. Puis ensuite, quand on a des visiteurs, on peut peut-être juste leur demander « C'est quoi qui vous intéresse ? C'est quoi vos principaux problèmes ? » Donc on envoie un petit sondage pour dire « Quels sont vos principaux problèmes ? » Et je vais essayer d'y répondre. Alors ça nous permet peut-être nous aussi de faire des recherches. et puis on a pris le temps de faire des recherches et du coup, je propose une solution et en attendant, je prétends pouvoir peut-être être rémunéré d'une certaine manière pour ces réponses. Donc voilà comment on peut monter un peu un business sur Internet. ce n'est pas si compliqué. Ensuite, dans les questions, il y a aussi beaucoup de commentaires ou des lectures, des livres dont on a utilisé des films, des documentaires, plein de choses dont on a envie de parler, dont on a envie de donner son avis. Et tout ça, ça fait une liste de sujets. Donc on peut très très vite avoir autour d'une thématique beaucoup de sujets d'idées, beaucoup de sujets d'articles. Donc ça, c'est juste vague. On ne sait pas encore trop sur quel angle on va l'apporter. Là, on parle juste vraiment dans les trois ingrédients de qu'est-ce qu'un article. C'est vraiment l'angle le sujet. Et ce que je propose comme méthode, c'est que chaque jour, il faut trouver trois idées et les ajouter à sa base de données de sujets. Ça, c'est juste pour bénéficier de cet effet qui est déjà raconté depuis longtemps par les fables de la fontaine. Rien ne sert de courir et il faut partir à temps. Si je me dis je ferai ça dans longtemps et je dois en trouver mille d'un coup des idées, ça va être compliqué. Alors que si chaque jour j'en trouve trois, dans une année, j'en ai mille et je ne me serai même pas rendu compte. Puis des fois, c'est juste commencer et puis ça donne directe envie de continuer. Donc voilà, alors ça, c'est l'important, c'est donc créer une base de données et d'idées sur le sujet. Et ces idées aussi, il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Donc ça, ça sert aussi avec le schéma on voit, il y a des petits cercles et des grands cercles. Donc c'est aussi important de mettre en avant les grandes idées qu'on a envie de mettre en avant et ça, c'est ce qu'on va aussi appeler les articles cornerstone dans le plugin Yoast de SEO par exemple. C'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est les grandes idées. Donc c'est vraiment les articles piliers de son site. Donc voilà, maintenant on a une base de données d'idées, de sujets, d'articles. Ensuite, on a un angle. Alors là, ça devient assez subtil. Comme l'image représente très bien, là on a un cylindre et ce cylindre, suivant duquel côté on le regarde, on peut avoir un carré ou un cercle. Et c'est génial parce que finalement avec un seul sujet, on peut déjà faire plusieurs sujets d'articles, plusieurs concepts d'articles, il y a plusieurs choses. C'est incroyable parce qu'on peut déjà générer énormément de contenu à partir de juste ces idées, les multiplier. C'est donc un multiplicateur. Donc il y a des formats qui fonctionnent très bien. Ces angles, alors là, j'en ai décrit 6. Donc on va voir le comment. Le comment, c'est le tutoriel. Ça c'est vraiment le truc qui marche à fond. ensuite on a la liste, on a l'analyse, on a le moi, parler de moi, le récit, l'interview. Voilà, ça c'est des formats différents. Alors si on regarde ce qui marche bien dans les articles, je crois qu'on va tomber à peu près toujours sur ce genre de format. Si on regarde même sous différentes formes les articles écrits, mais autant, si tu regardes ton programme télé, tu verras aussi, c'est des interviews, c'est des récits, c'est des journaux people, c'est des listes, des inventaires, et puis de l'école, ce genre de choses. Si tu regardes sur YouTube ce qui marche le mieux, c'est aussi dans ces formats-là. Donc c'est vraiment tous ces formats qui fonctionnent. Donc on va apprendre aussi dans le détail plus tard à générer ces formats correctement. Donc le comment, c'est un tutoriel. C'est comment faire quelque chose, comment l'objectif quand on est un public cible en particulier. Donc j'avais pris l'exemple du jardin, comment planter des carottes quand on est en appartement. Le public cible, c'est les gens qui vont faire un petit potager de balcon. comment quelque chose même si obstacle principal. C'est tout simple finalement, il suffit de remplir les trous et on va y arriver. Après, la liste, la liste c'est vraiment magique, c'est le top 10 des, c'est les meilleurs de, c'est mes 5 méthodes pour faire ça. Puis vous avez toujours envie de vérifier les listes des autres. Vous avez toujours envie de les comparer d'une liste à l'autre. Vous avez toujours envie d'interagir, dire non, ça c'est pas comme ça qu'il faut faire, moi je fais comme ça. Ou alors t'as oublié ça dans ta liste. Ou alors non, mais celui-ci il n'a rien à faire. Et ça en plus ça donne envie de réagir. Donc ça c'est vraiment un format qui marche super bien et c'est hyper concret. On a toujours besoin de quelque chose de concret. Un adjectif concret va toujours attirer plus que quelque chose qui est trop vague, global. Ça on en parle aussi dans l'information sous les titres accrocheurs. Alors ensuite il y a le format de l'analyse. L'analyse c'est par exemple t'as lu un film un livre tu veux t'accrocher sur une tendance et puis c'est de parler des secrets de quelque chose de comment on faisait avant puis comment on fait maintenant. Donc ça c'est intéressant. Ça permet de se greffer sur des sujets qu'on ne maîtrise pas mais qui sont populaires et puis du coup de prendre un peu de cette popularité. Et une fois qu'on est populaire on peut parler de soi. C'est plaire à ses fans c'est comment je fais moi c'est mes coups de coeur mes coups de gueule ou alors faire la grande annonce de sa vie je me marie ah non c'est pas vrai oui non oui enfin voilà en fait changeant de format ça arrive toujours. Alors dans les coups de coeur c'est expliquer aussi ça peut être une liste on peut reprendre la liste elle fonctionne un peu partout mon top 7 c'est aussi mes outils quand je pars en voyage avec le qu'est-ce que j'ai pris comment ça a marché maintenant que je suis un spécialiste du voyage en vélo ou alors mes recettes de cuisine préférées voilà ce que je fais vraiment même si je propose d'autres choses aussi les coups de gueule bah c'est des fois quand on n'est pas content mais en même temps bah il faut que ça ça finisse bien donc c'est une jolie histoire à raconter et dans les jolies histoires bah on a le récit j'ai fait un truc impressionnant blablabla et on peut le faire il m'est arrivé ça c'est horrible ou alors d'écrire comment c'est comment quelles sont les circonstances qu'on fait qu'on arrive à ça puis après en tirer une leçon il faut pas le faire ou il faut le faire et puis après il y a l'interview si finalement t'as aucune compétence que tu sais rien faire tu peux toujours te recycler dans l'interview et aller voir des gens compétents des gens qui savent faire des choses et peut-être que ta compétence c'est justement de les mettre en valeur de les relier et d'en tirer quelque chose pour quelqu'un donc on peut toujours trouver sa place il y a des gens qui sont très forts en étant des profs il y a des gens qui sont très forts en étant des analyses il y a des gens qui sont très forts pour parler d'eux-mêmes et il y a des gens qui sont prêts à faire des récits des grandes aventures et des autres pour faire des interviews on a tous ces formats de prédilection on n'est pas obligé de faire tous les formats mais c'est un peu le genre de format qui existe donc on va voir en détail chacun de ces formats et ensuite le troisième ingrédient d'un article alors on se rappelle c'est avoir une idée un angle et un ton alors le ton c'est l'émotion qui doit passer là il y a l'autorité l'autorité c'est vraiment j'ai une posture face à mes lecteurs je suis la personne de référence c'est moi qui la cravate c'est moi qui suis le banquier avec la cravate donc j'ai raison c'est vraiment mon imposé et quand on n'est pas une autorité des fois on peut dire plutôt choper l'angle avec l'empathie pour reprendre l'idée du jardin je ne suis pas agriculteur avec 25 hectares de champ donc je ne vais pas te donner des leçons sur comment faire de l'agriculture sur 25 hectares par contre moi j'ai un balcon et le moment un agriculteur de 25 hectares lui il ne fait pas de jardinage sur son balcon parce que lui il a bien assez grand la place donc il ne va pas connaître moi je suis comme toi je peux t'aider parce que je suis dans la même situation que toi j'ai vécu ça donc je peux t'aider après il y a les gens qui vont avec l'humour pour faire passer les choses un petit ton léger ou l'enthousiasme c'est joli c'est magnifique c'est exceptionnel puis on rajoute l'emphase avec des mots géniaux puis on est captive alors les gens qui sont capables de faire ça vraiment c'est de parler avec le débit qui augmente puis se dire ça monte puis tous les gens sont là accrochés bref si on arrive à faire ça c'est vraiment génial après il y a la colère la colère c'est utilisé avec parcimonie mais en général c'est une manière d'accrocher puis de sortir cette colère qui a besoin d'être sortie et puis ensuite finir sur quelque chose d'inspirant c'est à dire qu'on peut transformer des mésaventures qui nous sont arrivées donc c'est souvent ça donc voilà nous avons les trois ingrédients et on va transformer ça en article alors tadaam j'ai une machine à pondre des idées d'articles wouh on mélange les ingrédients on peut très bien faire tout ça au hasard oui le hasard peut nous aider à faire des magnifiques articles donc je pioche un agrédant de chaque titre donc j'ai ma base de données et j'aurai mis mille mille sujets d'articles il y a mes sept tons six tons six mes mes sujets d'articles mes six concepts mes six angles et mes cinq tons et avec ça voilà j'arrive à faire quelque chose donc je prends un sujet un angle un ton pas l'âme ça me fait un article et à partir de ça l'idée c'est d'une fois se mettre au boulot et puis de régulièrement faire des sujets d'articles à l'avance et de les préparer puis ensuite te dire quand est-ce que je vais les publier je fais un calendrier alors c'est là que je me dis est-ce que je suis capable de faire ça tous les mois toutes les semaines tous les jours c'est encore mieux ceux qui font vraiment un article par jour en général ils décollent parce qu'il y a tellement d'articles que sur la masse il y en a forcément qui vont avoir un grand succès et ceux-là permettront de renforcer et puis d'amener toujours plus de visiteurs et avec ça on peut construire vraiment et bien c'est l'effet cumulé il faut commencer le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans ou maintenant tout de suite donc on commence tout de suite et on fait un plan annuel de publication là et voilà je sais à quel moment je fais ça paf 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 et j'ai déjà tous mes sujets d'articles qui sont faits donc on va faire un petit exemple parce qu'il faut être concret il faut pouvoir montrer comment on fait les choses donc un sujet un angle un ton je tire je sors mon dé alors si t'as pas de dé surtout un dé qui va jusqu'à 1000 c'est pas très courant il y a le site random.org j'ai mis un petit lien tout à droite ici random.org il permet de simuler un dé alors je peux choisir une valeur entre 1 et combien je veux entre combien je veux et combien je veux donc peut-être entre 1 et 1000 et puis avec ça j'ai ma liste alors je vais tomber sur l'article numéro 634ème sujet voilà les limaces avec un angle le tutoriel et un ton l'autorité donc je vais écrire un article un tutoriel sur comment éviter que les limaces mangent mes salades je vais fournir ma méthode avec autorité parce que je suis un jardinier avec beaucoup d'expérience et je suis un prof jardinier voilà ça c'est une manière de sortir un article donc c'est un sujet d'article c'est pas encore un titre après on peut faire un titre accrocheur mais ensuite ben là on a déjà une idée de ce qu'on va écrire concrètement ensuite je tombe encore une fois sur les limaces c'est coriace mais cette fois sous l'angle du récit et avec un ton un peu léger on voit que ça donne quelque chose de très différent on peut faire un récit épique pour expliquer que ça pour petite salade bio on l'avait cultivée avec amour fait des plantons qu'elle devait être bonne qu'on lui parle qu'on lui fait passer de la musique et on l'a élevée depuis tout jeune et puis voilà qu'il y a un méchant prédateur qui a débarqué rap qui l'a dévorée voilà ça c'est un peu ton léger pour expliquer ça donc ça ça fait un article de plus voilà et puis ben toujours sur les limaces donc on part toujours du même sujet de la limace qui nous embête on va faire une analyse et avec un peu d'empathie l'empathie ça veut dire je suis comme toi blablabla donc voilà je commence en disant je suis comme toi je ne sais plus quoi faire ces limaces c'est horrible elles bouffent toujours mes salades oh là là j'ai déjà essayé 15 méthodes mais ça ne marche pas et cette fois j'ai entendu parler d'un de mes cousins belges qui m'a fourni une méthode belge évidemment le piège à bière oui il paraît que ça marche vraiment c'est vraiment un de mes cousins belges qui m'a donné l'idée on met dans un trou on met de la bière et puis il paraît que les limaces sont attirées par la bière et puis elles vont les bouffer alors on va tester est-ce que ça marche donc je fais un article qui décrit mon analyse de cette méthode du piège à bière donc voilà là on a le générateur de sujets d'articles ça fonctionne il suffit de tirer sur la manivelle clac 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 et on a des sujets alors dans l'idée il faut toujours garder en tête qu'on va devoir faire faire un plan annuel de publication donc on peut faire à chaque fois qu'on veut écrire un article sortir cette machine mais en fait le mieux c'est de faire la machine une fois en début d'année et puis de se placer tout ça surtout si on est plusieurs en fait parce que ça évite qu'on fasse les mêmes articles ça serait un peu dommage quand même donc là on se dit pendant une année je suis tranquille j'ai fait un plan annuel j'ai plus besoin de me creuser la tête alors peut-être que ça vaut la peine au gré des circonstances de mettre à jour mais c'est tout à fait razonable de se mettre comme objectif d'écrire au moins un article par semaine et avec ça c'est simple on a déjà 50 sujets on arrive à générer 50 sujets angles ton directement et puis pour ça il faut trouver une petite base de données donc ça fait deux documents c'est la base de données ça peut être un fichier Excel quelque part ça peut être un pad si on veut collaborer avec d'autres ou un Google Docs quelque chose comme ça et puis à partir de ça on a généré l'idée d'article et on met une date à côté et on met aussi quels sont les idées les sujets d'article qui doivent être les plus importants ceux qu'on veut absolument référencer dans le plugin SEO Yoast c'est là qu'on va appeler ça des cornerstones des articles cornerstones alors ceux-là doivent absolument être important et mis en avant donc ça vaut la peine dans la liste aussi de les mettre parce que des fois ça donne au hasard des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes donc il faut aussi recadrer un petit peu voilà voilà donc là on a déjà notre plan annuel de publication ce qui fait que même en étant malade ça fait déjà un sujet et il suffit de suivre et puis de démarrer mais ensuite c'est bien aussi de pouvoir juste remplir les cases donc ça c'est la suite donc maintenant je te laisse une pause fais ton plan annuel de publication c'est pas une bonne idée ça ? allez comme ça c'est fait parce qu'il faut le faire maintenant alors pause et puis quand on aura fini on aura fait au moins 50 pour l'année on aura expérimenté on passe à la suite alors à tout à l'heure c'est bon c'est fait il est là ce plan de publication c'est bon on est tranquille pour une année maintenant au moins 50 articles 50 idées c'est génial bon bah après il faut les rédiger ces articles parce que ça se fait pas tout seul on a juste eu l'idée l'angle le ton on a de quoi écrire et bah on va continuer dans une méthode qui est assez simple pour rédiger un article il faut s'aider avec un plan avec une méthode une procédure c'est tout de suite plus simple quand on sait comment aborder puis qu'on n'a pas rentré surtout au début après elle a intégré la méthode donc ça vient tout seul donc il faudra juste remplir les cases et puis ce qui paraît être une montagne finalement c'est comme un escalier il faut faire la première marche puis ensuite la deuxième elle vient puis ensuite on se retrouve tout en haut sans même jamais avoir remarqué qu'on grimpait donc quel est le plan standard qu'est-ce qu'il y a qui se retrouve forcément de toute façon bah c'est une introduction un corps une conclusion un appel à action ça c'est l'essentiel à se souvenir si t'as déjà retenu ça c'est bon t'es déjà mieux que la plupart des gens en fait donc l'introduction à quoi ça sert bah comme je disais il y a des articles scientifiques qui ont en général un sujet un résumé puis une conclusion ce genre de choses donc là on va exposer quelle est l'intention de l'article donc ce qui est important c'est de dire à quoi ça sert que tu lises cet article cher lecteur qui vient ici poser mais quel est le but qu'est-ce qu'on va y voir puis comme ça il sait ça peut dire alors ça fait longtemps que je vous ai pas écrit mais en fait voilà et puis ça donne pas envie de lire tandis que dans cet article on va voir en trois points ça 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 et à la fin tu sauras faire ça que tu savais pas faire avant promesse de bénéfice on a tous envie d'apprendre on a tous envie de s'améliorer on a tous envie d'avoir une sorte de bénéfice qui est là et ça bah voilà si on arrive à faire une promesse dans une introduction et bah là ça donne envie de lire la suite ensuite il y a le corps bah forcément que c'est là le coeur de l'article c'est là que tout se joue c'est là qu'il faut tenir dans la durée qu'il faut faire quelque chose de qualité de bien qu'il y a l'essentiel qui y est mis et dans la conclusion bah on vérifie si la promesse de l'article est tenue donc bah on revient à l'introduction alors en trois points vous saurez faire ça ça ok alors est-ce que j'ai bien fait les trois points ah bah non finalement il y en avait quatre alors quand je vérifie un petit peu quand j'écris aussi mais à la fin comme nous avons vu dans l'introduction et bah nous avons vu dans cet article les quatre manières différentes de faire ça 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 et maintenant vous savez faire ça 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 et on voit que l'essentiel c'est ça et pas ça pouf bah là ça aide et puis les gens qui lisent juste l'intro et la conclusion bah eux aussi ils ont déjà une sorte de bénéfice donc eux ils sont déjà aussi contents ils vont revenir certainement s'ils ont des autres questions et puis ceux qui ont tout lu bah c'est bien et à la fin ce qui manque très souvent c'est qu'en fait une fois qu'on a le lecteur il faut lui demander de faire quelque chose un appel à action si on lui décrit une superbe méthode si on lui écrit une méthode incroyable pour faire quelque chose bah on lui dit mais là en pratique c'est déjà tout simple il dit bon bah c'est à toi d'essayer vas-y go maintenant tout de suite ça c'est un appel à action déjà puis après il y a des appels à action qui sont orientés plutôt pour le lecteur mais des appels qui sont surientés pour nous ça nous arrange dans la stratégie globale que j'ai présentée dans l'information sur la machine globale qu'on a envie que les personnes qui viennent un peu par hasard sur notre site restent le plus longtemps et ensuite qu'on puisse les recontacter pour les faire revenir donc l'idée là derrière c'est que l'appel à action ici il va à la fin d'un article on va engager le lecteur à s'inscrire par exemple à une lettre de nouvelles voilà là t'as appris un truc super intéressant cher lecteur maintenant je te demande de t'inscrire à mon club VIP à ma lettre de nouvelles et hop la personne va s'inscrire et je pourrai la recontacter par la suite donc ça c'est aussi dans la formation que je fais sur les lettres de nouvelles et qui se complique un petit peu maintenant avec les nouvelles lois là autour donc ça c'est aussi très intéressant si ça t'intéresse donc voilà ça c'est l'appel à action et c'est pas oublié qu'à un moment donné une fois qu'on a capté le lecteur ce serait dommage de le laisser fuir donc on va le retenir comme ça bien alors on va détailler chacune de ces petits espaces pour dire ce qu'il faut y mettre donc on a vu avec la thermographie et au début que l'introduction c'est quelque chose qui est très lu les gens qui partent tout de suite on peut rien faire mais après c'est 62% des lecteurs qui lisent l'introduction donc c'est vraiment essentiel d'en faire une bonne intro et elle doit pas être trop longue parce que sinon ça fait un peu partir aussi on compte 2-3 lignes elle doit exposer l'intention de manière claire on va dire ce qu'on va y apprendre elle va aider le lecteur à connaître les choses donc on peut déjà aussi décrire c'est pas secret la structure de son article on va dire ici on va faire un tutoriel qui va t'expliquer en 10 étapes comment on fait ça ou alors ici je vais te faire le récit de ce qui m'est arrivé ou alors ici je te donne les arguments pour on peut expliquer l'angle qui est utilisé c'est tout à fait intéressant et là on va aussi créer de l'attente poser des questions c'est aussi pratique ça rappelle un peu ces espèces d'épisodes de manga dans lesquels c'est résumé de l'épisode précédent résumé de l'épisode suivant et puis on se demande s'il y a encore un coeur parce que des fois il y a déjà tellement de choses sans goku va-t-il réussir à attraper la 7ème boule de cristal vous le saurez dans le prochain épisode voilà ça donne envie de savoir genre de truc et tous ces stratagèmes ça peut aider un petit peu faut pas baser que sur les stratagèmes mais quand même mon plan d'article ça fonctionne on a envie d'avoir la réponse ça interpelle ça fait déjà fonctionner le cerveau de la personne si on pose une question est-ce que c'est valable ou pas oui alors je vais vérifier et faut pas oublier ensuite de mettre la réponse donc agiter le problème mettre plein de questionnements si c'est un tuto par exemple mettre plein de questionnements que la personne se fait puis lui dire qu'on va résoudre le problème dans l'article ça donne envie de lire la suite tout de suite alors c'est une promesse un bénéfice c'est ça ce souvenir attention attention la suite le corps qu'est-ce qu'on met dans un article alors là on va plus aller sur des notions de rédactionnel comment on écrit bien parce que finalement c'est là où on va donner les réponses c'est là où on va écrire c'est là la partie la plus longue donc il faut aussi qu'on puisse lire en diagonale donc moi j'aime bien mettre du gras parce que comme je l'ai fait sur ce slide il y a quelques mots en gras c'est pour aller l'essentiel quand on lit en diagonale les images c'est aussi vachement pratique ça permet de donner un message donc souvent quand j'écris un article j'écris un texte j'écris des mots en gras ce qui permet de lire en diagonale sans lire tous les mots mais en lisant que les mots en gras on a la même histoire et si on ne lit même pas ça mais qu'on lit juste les images on a aussi la même histoire et entrecouper régulièrement comme ça ça permet de raccrocher si je décroche je dis ah il y a une image je vais la voir en entier ah il y a un titre ici et justement les titres les sous-titres les listes les encadrés tout ça c'est des choses qui rendent dynamique un texte si on a un pavé de texte ça n'a pas du tout envie de lire par contre si on a une structure qui est importante et ça c'est les bases de la typographie c'est des choses qui étaient déjà valables il y a très longtemps il y a des siècles l'histoire de la typographie est très intéressante aussi savoir pourquoi est-ce qu'on a fait des lettres à des moments pourquoi est-ce qu'il y a des lettres qu'on appelle les sérifs ou les sans-sérifs là c'est des lettres elles n'ont pas de sérif elles n'ont pas d'empattement pourquoi est-ce que des fois on essaie de créer une ligne virtuelle pour guider la lecture il y a des choses qui sont valables en format informatique puis des choses qui sont valables en format papier donc c'est pas toujours les mêmes règles par exemple dans les journaux on lit en colonne il y a beaucoup de colonnes donc ça c'est intéressant on peut aussi faire en mode web des colonnes donc on va les faire pas l'une à côté de l'autre mais vraiment une longue colonne longue et unique et surtout sur smartphone c'est intéressant parce que c'est pas très large et comme ça on peut facilement lire parce que l'oeil scan et on voit facilement la différence en un coup d'oeil entre la fin et le début d'une ligne si c'est trop long on perd le fil et on doit se raccrocher c'est compliqué et puis ensuite c'est intéressant d'expliquer des concepts d'expliquer des théories mais s'il reste à l'état de théorie c'est très compliqué à comprendre donc il faut souvent utiliser des métaphores et des exemples là on fait entrer aussi la notion de storytelling de prendre aussi en impliquant le lecteur en lui disant cher lecteur est-ce que toi dans ta vie tu fais aussi ça ? puis c'est là la grande question de savoir si on veut le tutoyer ou le vousoyer moi je suis un peu toujours embêté avec ça puis je crois que je mélange un peu partout est-ce que je parle en tu ou en vous quel est mon public cible et ça vaut la peine de se faire un personnage de se dire alors moi j'écris à Jacqueline 65 ans qui est un chien et puis qui aime les romans à l'eau de rose c'est pas du tout le même public que Maxime qui a 20 ans et puis qui fait des études dans une école de commerce et puis qui aime sortir en boîte le soir on va pas parler des mêmes choses je vais pas mettre les mêmes exemples donc c'est intéressant d'avoir une identité déjà aussi toute une question de public cible et pareil que le enfin c'est intéressant de se faire un personnage puis de lui parler que à à ce personnage là mais il y a des des grands auteurs qui font ça qui écrivent directement ben moi t'écris pour ta femme puis finalement ben c'est quelque chose qui va convenir à tout le monde donc voilà c'est intéressant d'avoir une constance de savoir qui on parle pourquoi ensuite il y a des notions de phrases courtes ou de phrases longues dans la presse de plus en plus on voit que des phrases courtes parce que c'est pas compliqué c'est clair les points virgules ils ont quasiment disparu on utilise plus des phrases à rallonge et on donne une ambiance mais les phrases longues ont une impression de confort donc ça peut être aussi enveloppant et suivant ce qu'on écrit mais des fois c'est plus compliqué tout le monde a un peu perdu le fil et tout ça après il semble qu'il y a des petites astuces la règle étroit veni vidi vici enfin des triplets il paraît que ça marche bien ou des répétitions à un moment donné pour pouvoir donner une espèce de figure de style qui vont gentiment donner du dynamisme à un texte avoir des de l'emphase et puis des fois on utilise un jargon qui est super compliqué donc ça vaut la peine de faire des encadrés pour exposer des idées puis de dire ben voilà la définition du mot paradigme qu'est-ce qu'un pharisien et ce genre de choses avec des mots bizarres ben forcément on a déjà perdu le lecteur si on utilise des mots qui sont pas dans leur vocabulaire et tout ça ben ça donne envie de lire ça donne envie de piocher un élément par-ci par-là et finalement on a lu tout l'article donc c'est intéressant là ben ça s'improvise pas c'est franchement assez compliqué d'avoir un bon vocabulaire aussi d'utiliser des adjectifs qui sont assez descriptifs qui sont clairs d'utiliser des synonymes régulièrement donc je propose aussi d'utiliser Antidote qui est un petit logiciel très sympathique qui donne des manières de relire son texte parce que l'orthographe compte aussi pour le référencement sur Google Google vérifie votre orthographe et si elle est fausse ben il va trouver que ce site n'a pas forcément une bonne réputation donc tout ça c'est assez compliqué ça s'improvise pas ça s'entraîne et surtout il faut commencer et y aller tout de suite et on avance et ça en apprenant en essayant que ça va finir par venir par rentrer et être quelque chose qui finalement sera normal voilà voilà donc c'est assez long de faire au début on n'est pas très efficace mais à la longue ça va bien alors voilà ça c'était le corps du texte ensuite la conclusion j'en ai déjà parlé un peu il y a les gens qui lisent que la conclusion intro conclusion donc il faut résumer en très peu de mots ce qui s'est dit dans l'article puis peut-être à ce moment là leur redonner en envie de relire le corps de l'article c'est assez spécial alors comme on l'a vu plus haut que c'était le mien ah ouais ils ont vu ça oh là là faut que je retourne voir donc on en résume on donne le bénéfice on vérifie que la promesse faite dans l'intro elle est tenue comme ça il dit ah ouais c'est génial donc oui j'ai le bénéfice je suis content et voilà je peux passer à la suite et la suite c'est l'appel à action ben ça peut être lancer les pistes de réflexion alors maintenant qu'on a vu on a fait tout un développement on s'est dit ah ouais alors effectivement les limaces elles aiment la bière mais s'ils aiment la bière c'est quel alcool dans la bière est-ce qu'elles aiment d'autres alcools pistes de réflexion ça donne des idées de nouveaux articles ça donne des idées de commentaires pour que les gens puissent interagir et ce qui fait augmenter le référencement aussi ah c'est à ce moment là qu'en général on va donner aussi envie de lire l'article suivant on va inciter les gens à dire c'est pas le seul article j'en ai lu écrit d'autres donc là il y a des petits plugins qui permettent aussi de mettre des articles similaires et puis en général on arrive à crocher si on écrit des bons titres accrocheurs une petite vignette pour montrer donner envie et tout paf c'est à ce moment là qu'on dit n'oublie pas cher lecteur que j'ai d'autres articles et il y a des actions à faire alors par exemple si on a envie de parler d'un sujet infroyablement horrible et puis qu'on a une pétition à faire signer n'oublie pas de faire signer cette pétition partage certains articles avec au moins trois de tes amis parle-en à tes parents à ta famille à tout ce qu'il faut mettre en pratique les propos de l'article aussi c'est aussi quelque chose d'intéressant la lettre de nouvelles j'en ai parlé si on veut vraiment pouvoir crocher les utilisateurs et les demander de revenir c'est vraiment le bon plan j'ai toute une formation là-dessus et demander de mettre des commentaires ça c'est aussi intéressant pour le référencement des fois on voit aussi un j'aime sur facebook donc on peut varier tout ça et puis de temps en temps c'est aussi bien l'appel à action c'est achète quand on a un truc à vendre voilà voilà donc c'est les différentes parties donc maintenant ces parties sont un petit peu différentes suivant les formats les angles différents donc on va repasser en revue les six plans différents donc ici on est dans le tutoriel c'est vraiment le format par excellence à la mode qui fonctionne bien notamment sur youtube ça marche aussi de plus en plus youtube devient un moteur de recherche ça appartient aussi à google donc ça va avec les moteurs de recherche c'est vraiment le métier de google mais ça permet en fait de savoir plein de choses si j'ai besoin de savoir comment planter un clou ça je peux écrire sur google comment planter un clou puis je vais tomber sur quelques sites qui m'explique comment planter un clou ou soit je le mets directement sur youtube et j'aurai la vidéo comment planter un clou sans se taper sur les doigts donc ça c'est vraiment le tutoriel le truc comment objectif quand on est public cible comment avoir une cargaison de patates quand on est un jardinier du dimanche et quand on est en pyjama comment comment cultiver un jardin même si on n'a pas de jardin mais qu'un balcon et puis quand l'objectif est vraiment vraiment un peu trop fou on peut utiliser le peuton à la place du comment ça c'est une petite astuce si par exemple peut-on avoir sur la même plante des patates et des tomates ça paraît un peu bizarre mais oui c'est vrai ça fait partie de la même famille on peut greffer des tomates et des patates et donc avoir en haut les fruits tomates et les racines sont des patates donc ça permet d'économiser de la place pour un jardinier de balcon mais peut-être qu'on va pas te croire alors utilise le peuton ensuite ben ça c'est la partie titre vraiment accrocheur et tout donc ça va plutôt l'information titre accrocheur mais ensuite on va mettre l'intro c'est le bénéfice on va le promettre la curiosité pour accrocher et la preuve d'autorité voilà si j'écris 900 articles dans 10 ans ben j'aurai plus d'autorité que si ben c'est mon premier blog et mon premier article et je vais t'expliquer comment faire des articles non ça c'est pas terrible terrible alors l'info-choc aussi voilà ben c'est aussi apprendre donc voilà dans le tutoriel c'est les ingrédients qu'on peut mettre donc ce que je te propose c'est que au moment d'écrire un tutoriel tu reprennes cette slide cet article et voilà ben suivre exactement si j'ai bien pensé à mettre tous les ingrédients dans le corps ben on a vu la liste des étapes les formes à liste fonctionnent assez bien et puis aussi impliquer le lecteur régulièrement ça c'est quand même quelque chose d'intéressant dans le tutoriel c'est aussi important parce qu'il va appliquer alors lui demander d'appliquer puis ben ça peut l'aider et on peut l'aider et à la fin petite conclusion c'est pas toujours dans le format tutoriel que c'est le plus important la conclusion parce qu'en général c'est des listes de choses à faire donc si on en a oublié une c'est un peu dommage il n'y a pas une seule grande vérité à savoir c'est vraiment une marche à suivre donc la conclusion est moins importante par contre l'appel à action ben toujours 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 c'est important bon ben maintenant que tu as lu un tutoriel il faut en lire un deuxième ou il faut le partager ou ce genre de choses voilà alors ça c'est le format tutoriel maintenant on va passer au format la liste la liste est un peu la structure parfaite qui va partout j'en ai déjà un petit peu parlé c'est le grand pouvoir des listes ce qu'on voit dans tous les magazines le top 10 des machins les 7 méthodes de les plages de l'été les terrasses de l'été les cafés de l'été les pistes de ski de l'hiver blablabla donc en fait parce qu'elle aide à mémoriser une liste c'est vraiment un truc génial là j'ai fait plein de listes brrr c'est assez concis c'est pas noyé dans un flou de brouillard de texte qui est très long avec plein de mots qui servent à rien en fait c'est vraiment une bonne structure et les listes sont très importantes par exemple Google fait quoi d'autre à part des listes de sites web bon il y a plein de choses mais le moteur de recherche n'est que ça donc c'est super important c'est beaucoup d'informations une liste le top 10 et tout et ensuite une liste ça a quelques avantages c'est que c'est tellement concret que ça permet de se comparer c'est mathématique on se dirait ah bah je connais que 4 astuces sur les 8 et puis toi t'en connais 12 toi t'en connais 6 on va se comparer on va en discuter on va en mettre de l'interaction et ça c'est génial pour le référencement c'est top ensuite ça génère des commentaires ça se conteste ça se complète ça se vérifie ouais c'est pour ça que des fois il y a des gens qui abusent du formaliste donc il faut aussi varier il n'y a pas que ça dans la vie la liste des meilleurs la liste des erreurs la liste des secrets la liste des étapes la liste des aspirations des trucs qu'on a tous fait mais qu'on ne veut pas dire voilà enfin il y a assez d'exemples sur le net je ne vais pas m'étaler mais ne pas oublier la liste des trucs l'analyse ou plutôt la technique du parasite oui technique du parasite parce qu'on peut se greffer sur la notoriété de quelqu'un d'autre ou d'une tendance à la mode d'un film d'un livre super connu pour pouvoir parler de soi et de son analyse de son sa version donc ça c'est intéressant donc dans le titre on va pouvoir dire par exemple les secrets de mon concurrent sur cette technique là alors on peut même retourner son concurrent pour pouvoir l'utiliser comme étant son concurrent plus connu que nous pour lui bouffer sa popularité et ben par exemple on peut faire un titre l'analyse d'Harry Potter l'avis d'Harry Potter sur les techniques de magie actuelle c'est un peu étonnant aussi Harry Potter donc c'est une accroche dans l'intro comme d'habitude il faut mettre la promesse pourquoi ça va m'aider de regarder cette analyse l'avis de cette personne pourquoi le lecteur est impliqué aussi directement après évidemment il faut faire l'analyse et puis ensuite à la fin la conclusion c'est en retirer l'essence même ce que j'ai tiré de l'analyse de cette personne et pas obligé de parler de soi parce qu'en fait si on est un parasite un vrai ben on va parler de soi on va pas parler de l'autre le but c'est pas de faire la promo de la personne on peut faire la promo d'un livre parce qu'on l'a bien aimé mais c'est aussi faire la promo de ses idées par rapport à ce livre et faire la promo du oui alors j'ai aussi ses compétences ses qualités et je fais aussi ses produits je fais aussi ses services là et à la fin ben forcément appel à action ne pas oublier et puis c'est parti comme dame le plan suivant moi mon univers impitoyable ou pas donc c'est plaire à ses fans donc dès qu'on a une certaine notoriété ça vient un peu plus vite et puis même avant ça peut aussi servir quand on fait des trucs un peu extraordinaires extraordinaires surtout alors c'est pour pouvoir parler de ses coups de gueule ses coups de coeur ou alors ben quand on est une personne qui a des convictions des fois on peut faire une grande annonce ça c'est un format qui marche super bien par exemple une personne qui parle que de jardin bio puis qui dit un jour j'ai arrêté le bio waouh qu'est-ce qui se passe oh là il y a un problème les vegans qui disent j'ai mangé de la viande ouh ben là tout d'un coup ça fait venir un trafic monstre ben forcément ça on peut pas l'utiliser très très souvent puis il faut que ce soit justifié alors voilà on peut utiliser plusieurs formats de titres pourquoi j'ai arrêté de boire du café et comment le remplacer c'est aussi une idée c'est pour parler de moi alors oui je suis accro au café depuis longtemps dans l'intro on en parlait du contexte alors je suis accro au café depuis longtemps voilà je peux pas m'en passer tous les matins c'est quelque chose mais en même temps j'aime pas trop ça et puis ben en fait j'ai découvert qu'on peut s'en passer et voilà alors la promesse ça va être ben oui si toi aussi t'es accro donc on peut utiliser l'empathie avec le mode moi à mon avis et tout avec cet angle là l'empathie ben je suis comme toi je suis accro au café et il faut absolument m'en débarrasser et j'ai trouvé la bonne méthode c'est génial donc ben la promesse c'est que tu peux t'en sortir toi aussi alors je raconte l'histoire je déballe tout je me dis voilà qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé sur quoi je suis tombé j'ai lu un article j'ai un pote qui m'a parlé blablabla toute une histoire oui ça a marché pas marché des hauts des bas plein de choses et à la fin ben c'est le récapitulatif et puis ben la prochaine étape et puis il faut finir avec une note positive parce que ça peut être un coup de gueule j'aime pas ça c'est horrible ce qui m'est arrivé mais du coup j'en ressors grandi parce que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort et puis partir sur un grand truc inspirant plein d'espoir alors sur le café ben voilà j'ai pas marché forcément j'ai craqué mais oui maintenant j'ai trouvé un succès d'année et ça va aller mieux et la prochaine étape ben c'est que je ne boirai plus qu'un café par mois et puis c'est génial parce que ça me plaît bien quand même et voilà ben on finit avec l'appel à action paf à quelle adresse je livre la liste complète de de ma liste de vélo pouf je capture un mail c'est génial ensuite le plan numéro 5 c'est le récit la grande aventure alors il y a des gens qui sont super doués là dedans c'est quelque chose qui marche très très bien en vidéo alors c'est pour la formation sur Youtube en particulier c'est plutôt axé là dessus parce que là il y a de quoi faire vraiment des images ça fait passer mieux les émotions donc c'est une histoire d'un événement ça peut être des formats qui sont assez long mais tant que c'est divertissant tout va bien ça peut être des fois des documentaires ça peut être des expériences ça peut être un défi aussi qu'on veut se lancer alors si je reprends l'idée du café ben le défi c'est que je ne veux plus boire de café alors voilà puis on passe par les hauts et les bas je fais des petits épisodes pour me dire j'en peux plus c'est horrible alors en général le titre ça commence par j'ai un truc impressionnant voilà et puis ben ici j'ai repris quelques titres que j'ai trouvé sur Youtube c'est par exemple bilan j'ai vécu pendant 30 jours avec des bitcoins alors ça paraît un peu étonnant est-ce que c'est possible c'est vraiment une monnaie utilisable au quotidien et tout j'ai envie d'en savoir plus ou alors un Youtubeur en Irak alors ça c'est le grand DJD il est vraiment spécialisé un Youtubeur suisse roman qui fait vraiment des vidéos assez génial et impressionnant dans les grands récits dans les grands jeux alors il a fait justement ben il est allé en Irak et puis il se baladait là-bas sur les terrains de guerre voir comment c'est vraiment un terrain de guerre et dans les zones radioactives de Fukushima ça aussi c'est un reportage impressionnant de voir vraiment ouais cette ville abandonnée ces endroits où la vie s'est arrêtée c'est vraiment étonnant alors un an sans sucre le défi la réalité du télétravail le documentaire bon sur Youtube on voit de plus en plus des documentaires qui sont faits et les formats deviennent de plus en plus long il faut savoir que c'est aussi une plateforme qui favorise les longues vidéos contrairement à ce qu'on pourrait croire non il ne faut pas faire court il faut faire long pour que ce soit mieux vu parce qu'effectivement ça n'est un espace publicitaire plus c'est long plus l'espace publicitaire est long donc favorisons le long donc un format de ce style ben c'est un peu de teasing au début vous avez tous vu les bandes annonces de films c'est les meilleurs moments du film alors un documentaire ben c'est aussi un peu pareil et ce récit cette grande aventure ben voilà ça commence par les meilleurs moments c'est pour ça que la vidéo ça donne mieux mais en texte on peut aussi faire dans cet article nous allons voir ça 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 les questions soulevées et à la fin ben on peut faire une chronologie des événements on peut aussi faire une version dans l'autre sens commencer par la fin qu'est-ce qui est arrivé puis expliquer comment comment on en est arrivé là et puis comment ça marche et puis ensuite ben pourquoi j'ai fait ça ben c'est toutes des manières de faire et ce qu'il faut toujours penser c'est que le lecteur lui il aime bien voir ce qui fonctionne bien les grandes aventures ce pourquoi Harry Potter ce pourquoi le Seigneur des Anneaux est inspirant toujours c'est parce qu'il y a une morale quelque chose qu'on peut en retirer donc une grande aventure comme celle-ci elle doit aussi parler au lecteur donc dans la conclusion on doit mettre en avant ce message qui est transmis par toute cette aventure ben par exemple dans les zones radioactives de Fukushima ben montrer ben voilà ce qui arrive le nucléaire bon ben voilà c'est pas forcément mieux donc toi aussi mets des panneaux solaires chez toi parce que on n'a pas envie de cette énergie qui apporte ses soucis donc c'est aussi un message à transmettre comment ça peut t'aider toi et puis ben un youtubeur en Irak ben c'est pour montrer l'horreur de la guerre et puis peut-être que de se dire gentiment ce serait bien de vivre en paix avec ses voisins partout puis comment ça peut être inspirant avec des petites choses pour pas déraper puis en arriver là quoi donc c'est toujours inspirant et c'est raccroché à la vie courante à impliquer l'utilisateur le visiteur et tout et à la fin on finit comme d'habitude par l'appel à l'action alors ben comme ça c'est appliqué à youtube ben en général c'est mets un pouce 2 abonne toi à ma chaîne mets la petite cloche pour savoir les trucs et voilà et on arrive gentiment au plan numéro 6 donc si finalement le contenu n'est pas un truc on peut faire de la manière vraiment très très simple c'est les interviews d'une personne connue il suffit de trouver quelqu'un les personnes plus connues ben ça nous amène plus de trafic puis si on connait pas ben on trouve d'autres gens puis s'entraider puis finalement ça fait du contenu puis chacun c'est une très bonne méthode l'interview quand on a un blog de faire connaître avec des articles invités d'autres personnes des interviews d'autres personnes ben sur youtube ça se fait aussi beaucoup parce que on va voir les gens d'une autre chaîne youtube et puis gentiment ben ça renforce une communauté entre deux communautés donc ça c'est un bon moyen de se faire connaître aussi avec des paires avec des gens du même niveau avec les personnes plus connues ben c'est vrai que c'est mieux mais il faut déjà avoir une base alors ben on pense au thinkerview la télé de lilou et ce genre de choses qui sont vraiment des grosses chaînes maintenant donc voilà ça commence par un titre avec une personne célèbre comme ça on sent aussi un peu la technique du parasite et puis ben c'est l'avis de cette personne on va interviewer cette personne dans l'intro on va présenter quelles sont les questions soulevées et puis des fois on présente un peu l'invité ben des fois il n'y a pas besoin parce que c'est déjà tellement connu j'avais vu l'interview d'un gars un youtubeur qui a interviewé Bill Gates ben ça lui a fait pas mal de vues quand même ben Bill Gates on n'a pas trop trop besoin de présenter alors c'est le gars qui a piqué le logiciel DOS un autre gars et puis qui en a fait windows et qui voilà et ben voilà c'est quelque chose d'intéressant mais après il y a un débat une discussion libre des questions réponses ça peut avoir plusieurs formes et c'est assez simple et de plus en plus ça se fait en live sur youtube donc l'interview se forme assez bien une forme radio les gens qui adorent la radio aussi c'est un format qui est intéressant pour faire les podcasts il faut y penser aussi il y a des niches très intéressantes parce que le podcast permet de faire autre chose en même temps donc c'est aussi intéressant pour les gens qui conduisent par exemple les gens qui font le ménage la cuisine les vidéos sur youtube en partie aussi on arrive à faire autre chose en même temps d'une certaine manière et puis les interviews ben c'est des formats qui se prêtent assez bien à ça mais au format texte ben évidemment c'est toujours la référence on voit toujours les interviews dans les journaux questions réponses discussions libres en live c'est facile à faire et puis à la fin ben c'est souvent pour se faire connaître donc c'est l'actualité de chacun les uns les autres les renseignements on se remercie les uns les autres et c'est finalement facile avec un bête smartphone on peut faire des vidéos comme ça et avec un peu de texte c'est encore plus simple il faut reprendre les questions et c'est fait alors à la fin comme toujours appel à l'action voilà alors là on a vu les principaux formats les principaux angles sous lesquels on peut faire et tout des plans ils permettent de suivre et de faire ça assez simplement mais ensuite le master plan le meilleur le plus efficace celui qu'on a vraiment besoin quand on a une action qui est pénible à faire quand il est nécessaire de là là c'est vraiment il faut suivre un plan et c'est vraiment nécessaire il faut avoir un plan efficace parce que c'est souvent là qu'on n'est pas très fort donc c'est par exemple si j'ai envie de convertir un visiteur dans un abonné à ma lettre de nouvelles ou si je lui propose un cours une formation en ligne auquel il doit s'inscrire s'abonner et là c'est une barrière déjà puis ensuite ça peut être une barrière parce que c'est gratuit mais il faut entrer un formulaire et ça peut être une barrière parce que en plus c'est payant alors quand c'est payant ben justement là le petit logo paypal visé à mastercard tout de suite il fait peur donc il faut utiliser des techniques là il y a un plan ben c'est ça qui marche il y a des gens qui sont spécialisés là dedans on appelle ça copywriter comme métier ils font des pages de vente ils font des longs machins des fois mais qui marchent qui convertissent qui convertissent quelqu'un dans un autre statut qui l'amène à faire quelque chose alors ça va des fois c'est des techniques un peu de manipulation ben on va voir ça tout de suite donc voilà un plan simple qui convertit bien donc d'abord on fait un titre accrocheur on a vu comment fabriquer un titre accrocheur il faut un petit peu d'inattendu beaucoup de concret les dix méthodes étonnantes et presque légales presque illégales donc tout d'un coup ça met dans quelque chose dix méthodes pour apprendre plus facilement même si tu restes sur ton canapé voilà bon une intro une phrase choc un truc original pour accrocher c'est vraiment balancer un pavé dans la mare un problème une idée reçue exprimer les problèmes donc résoudre un problème c'est quelque chose qui marche très très bien pour convertir parce que les gens ont vraiment leurs problèmes et ils doivent le résoudre donc ils sont là pour ça donc on va balancer ce problème on va l'agiter et à la fin on va fournir une solution et en général il faut payer ou quelque chose pour avoir la solution mais on y va par état alors titre accrocheur comme ça j'y arrive la phrase choc j'agite mon problème ou une idée reçue un truc que se dit c'est pas possible c'est une croyance limitante une barrière après je mets des histoires une métaphore une statistique et puis ensuite je dis que j'ai trouvé une solution ça a changé ma vie je donne un exemple vraiment il faut du concret pragmatique ensuite c'est vraiment impliquer la personne qui va nous lire impliquer le lecteur émotionnellement peut-être que toi aussi ça te parle t'as aussi testé tu t'es aussi découragé et puis du coup la personne imagine son propre problème et ça le renforce puis après c'est là qu'on décrit la différence ok t'es là dedans ça va continuer si tu fais rien mais là tu peux faire quelque chose donc c'est vraiment décrire le coût de l'inaction et là on sort la solution du chapeau alors la solution c'est faire ça c'est tout simple c'est génial je veux faire c'est les pubs qui nous montrent je mange la pizza la solution elle est toute simple il y a une pizzeria à côté et forcément ici c'est l'appel à action qui va être la partie la plus intéressante c'est justement la solution qu'il te faut je l'ai je peux te la proposer inscris-toi à mon cours inscris-toi à l'information achète ma formation achète mon produit achète 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 mais il faut encore mettre un petit sentiment d'urgence si vous avez déjà vu sur Amazon il reste toujours plus que deux bouquins en stock ils ont pourtant un énorme stock mais non non il reste deux articles vraiment oulala ou alors cette offre disparaît mardi on est déjà lundi soir aïe 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 il faut vraiment que j'ai tout de suite parce que sinon je ne l'ai plus donc l'urgence c'est aussi un des moyens un peu de manipulation qui te mettent dans le mode action agir maintenant tout de suite c'est pas genre je reviendrai demain je réfléchis non non c'est maintenant tout de suite puis c'est pour ça qu'on a des offres spéciales 10% et cette offre n'est valable que maintenant tout de suite et demain ce sera plus le cas donc voilà petit exemple si on essaye alors je reprends mon histoire de jardinier comment se débarrasser des limaces en 10 étapes sans produit chimique intéressant ça donne un peu envie alors on n'a pas besoin de produits chimiques pour débarrasser des limaces bon ok contrairement à ce que plein de gens croient on n'a pas besoin de mettre des granulés pour tuer les limaces puis en même temps de s'empoisonner puis après d'avoir plus du bio de tuer les bons insectes qui nous aident aussi toi aussi certainement tu as plein de problèmes avec ces limaces certainement tu as plein de soucis elles te bouffent tes salades elles en bouffent tellement même que tu les aimes tu les améliores tes salades et puis voilà qu'elles disparaissent c'est vraiment frustrant moi aussi j'ai ce problème il semble que 60% des jardiniers ont ce problème un peu de statistique après tu racontes l'histoire de ta pauvre petite salade qui a poussé que tu as élevée qui s'est fait bouffer par un vilain prédateur mais un jour j'ai eu la révélation j'ai discuté avec mon cousin belge il m'a parlé de bière et tout a changé mais alors effectivement toi aussi ça t'intéresse peut-être peut-être que toi aussi tu as eu tous ces problèmes peut-être que la technique de mon cousin va t'aider si tu bouges pas si tu fais rien tu devras peut-être aussi passer tes nuits dehors à la lampe frontale à sortir les limaces de ton jardin parce que c'est la seule méthode que tu as trouvé même d'aller dehors dans le froid t'occuper toute la nuit puis tu dors plus ça c'est vraiment le coup de l'inaction la solution c'est le piège à bière ah mais c'est tout simple faut que j'essaye et l'appel à action va dire justement je vends la bonne dose parce qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué ça marche pas que de la bière normale il y a un petit mélange c'est une bière particulière moi j'ai testé et moi je peux te fournir la vraie la bonne la sûre celle qui marche et j'ai 15 témoignages qui disent que oui effectivement il n'y a que ma bière qui marche et pas celle des autres mais il se trouve qu'il ne me reste plus que 2 litres de bière et je vais recommander et puis après ça reviendra dans un mois et là il faut vraiment que tu commandes tout de suite si tu veux avoir en plus il y a une offre spéciale parce que c'est le printemps alors vas-y commande maintenant tout de suite bon ben voilà j'espère que vous avez été assez convaincant il faut que je vende donc c'était un peu un exemple de ce qu'on peut faire en suivant ce plan le secret de ce truc c'est que c'est 70% d'agitation du problème on agite on agite on agite et 30% de solution ouais on agite c'est le pyromane qui vient puis après on fait le pompier c'est logique donc finalement mettre devant les peurs des gens les rendre concrètes l'impliquer le mettre dans son imagination lui donner le coup de l'inaction et ensuite sortir la solution du chapeau paf ça marche en passant c'est un peu ce que font aussi les politiques il y a un grave problème on l'agite on en fait une montagne on fait une loi qui restera un peu nos libertés ouais bon voilà donc voilà il faut se méfier un peu de ces méthodes de manipulation mais en tout cas ça c'est un plan qui fonctionne pour aider à convertir pour aider à faire des choses un peu plus pénibles voilà voilà on a vu plein de plans divers et variés et il faut savoir que la longueur n'a pas forcément d'influence comme on l'a vu au début c'est plutôt le style la structure qui va agir plutôt que la longueur et c'est tellement vrai qu'en fait il y a des gens qui sont capables de convertir même avec des textes très très longs et même des vidéos très très longs et la technique c'est l'attente l'attente c'est vraiment un truc c'est bouffer du temps pour rien même et tout en disant un petit truc qui raccroche qui raccroche on dit ah je vais la voir tout de suite je te donne tout mais juste après la solution on la verra tout de suite mais dans un petit instant mais juste avant je voulais encore te parler de mon exemple et on va tout de suite voir la solution qui te permet de faire ah mais avant je voulais te parler aussi d'autre chose et puis est-ce que tu connais cette astuce ouais on verra ça tout de suite mais d'abord je voulais et en fait on attend on attend on attend et puis au bout de 20 minutes de vidéo on se dit attends mais j'attends je suis encore là dessus c'est fou et à la fin bah pour savoir en fait le tout de suite ça voulait dire tout de suite si t'achètes ouais alors là ça devient un peu frustrant mais j'ai quand même vraiment envie d'avoir ce bénéfice et en fait je viens de paumer 20 minutes parce qu'un gars me baratine et là bah soit c'est hyper frustrant de repartir soit je paye et j'aurai vraiment la réponse donc il est fort probable que je paye si ça avait passé que 2 minutes je me serais pas fait avoir comme ça mais 20 minutes je me fais avoir ça c'est ce qu'on appelle l'effet de gel en technique de manipulation c'est quand on a déjà tellement investi c'est dur de faire marche arrière c'est pour ça qu'il y a des guerres qui s'enlisent c'est pour ça que la guerre du Vietnam elle a duré et duré et duré elle s'est enlisée et plus personne n'était capable de dire bon bah on arrête les frais il a fallu aux Etats-Unis qu'ils changent de président pour que le nouveau président dise bon bah maintenant on peut arrêter moi j'ai rien à voir avec cette affaire bon tandis que ceux d'avant ils pouvaient plus parce qu'ils avaient fait tellement de promesses juste après on va tout de suite c'est bientôt fini on verra on va juste encore envoyer quelques GI et puis après c'est fini et puis non ça marchait pas ça marchait pas donc les 15 ans de psychothérapie on dit mais on y est tout juste ce serait dommage d'arrêter maintenant ouais et ben voilà ça se transforme en 20 ans de psychothérapie donc ça c'est vraiment la technique de manipulation les plus longues donc c'est vrai que la longueur du texte ça importe par contre il ne faut pas pouvoir sortir de là s'il y a des liens au milieu d'une page de vente c'est foutu et s'il y a des images il ne faut pas pouvoir les ouvrir en grand c'est vraiment je dois rester focalisé je suis et tout de suite et la suite et la même puis je cherche je cherche ça prend un temps fou puis une fois que je suis engagé ben j'y reste donc voilà après c'est utilisé avec Parcinoani moi je ne suis pas pour la manipulation mais je vois qu'il y a des techniques qui marchent il y a des choses après c'est en conscience de chacun ensuite il n'est pas toujours bon de convertir partout parce que effectivement plus on essaye de racoler moins ça marche donc il y a plusieurs types de contenus qu'on va faire là on voit des jolis petits cocon sémantiques qu'on voit dans la formation avancée sur le référencement ça ressemble à des entonnois un peu donc on voit qu'on fait beaucoup d'articles différents qui vont renforcer d'autres articles qui vont renforcer encore d'autres articles et thématiques et en fait on va essayer de canaliser donc on va faire du contenu qui est uniquement dédié à capter du trafic à inciter des gens à venir peut-être à s'abonner à la lettre de nouvelles pour pouvoir les faire revenir et puis à faire gonfler aussi le référencement mais ensuite ça va nous canaliser si on a 10 articles qui ont référence un seul ce un seul va remonter et c'est peut-être celui-là sur lequel on va tenter de convertir des gentils visiteurs en clients mais on va pas le faire sur les autres parce que les autres ne servent pas à ça il faut pas tout mélanger si on mélange des fois on s'en mêle les pinceaux ça fait pas tout à fait les bons effets donc là on va convertir mais assez rarement sur des endroits bien ciblés qui marchent bien donc là il faut essayer de faire un équilibre et une idée c'est justement dans son plan annuel de publication j'explique qu'on génère des articles on a un plan annuel de publication on a des articles importants on a des articles moins importants qui vont arriver à faire augmenter la visibilité des articles importants puis ils vont venir à des fréquences différentes aussi dans son calendrier de son plan annuel de publication donc on peut faire peut-être chaque jour un contenu pour capter du trafic assez basique qui va sur des mots-clés particuliers on cherche des variations de mots-clés et chaque semaine on met un contenu qui va convertir chaque semaine on va essayer de mettre en avant quelque chose donc ça permet aussi de faire dans les lettres de nouvelles d'envoyer des emails on va dire tous les jours j'envoie un email mais c'est qu'une fois par semaine que j'envoie un email où je demande aux gens d'acheter quelque chose et du coup ça fait un peu moins spammeur moins commercial mais j'apporte la valeur dans tous donc ça fait passer c'est vraiment un truc intéressant pour créer une communauté alors le contenu et bien c'est vraiment important il est là et après on va utiliser ce contenu pour le faire avancer bon ben voilà j'espère que je suis assez clair pour tout ça donc on a vu énormément de choses il y a les plans qui sont toujours réutilisables il faudra les mettre pas trop loin dans le pdf donc là j'arrive au bout on fait un petit récapitulatif donc dans le principe de l'idée générale on génère beaucoup de contenu gratuit ce contenu gratuit va permettre d'attirer des gens qu'on va gentiment prendre par la main on va pas demander en mariage une fille tout de suite la première fois qu'on la rencontre dans un bar d'abord on va lui demander si on peut aller boire un verre avec elle puis une fois qu'on peut aller boire un verre avec elle ben là on va pouvoir aller un peu plus loin et puis ensuite on va pouvoir se fiancer se marier avoir des gosses et tout ça donc on va aller par étapes dans notre stratégie donc on a des visiteurs on va garder les visiteurs on va ensuite les faire revenir on va demander est-ce qu'ils s'abonnent à une lettre de nouvelles de leur donner du contenu de les faire revenir encore mais pour tout ça après ils deviennent des clients mais il faut beaucoup beaucoup de contenu alors il faut être assez efficace donc pour ça on va utiliser des plans et on va avoir une base de données d'idées on va décliner sous plein de formes différentes comme ça on occupe bien le spectre total sur un sujet le champ lexical total qui concerne un sujet et là on a la machine qui génère des articles donc un sujet qui est issu de la base de données de sujets qu'on remplit tout le temps en permanence avec des angles donc là on a vu les plans qui fonctionnent avec un ton pour donner encore des possibilités supplémentaires d'articles tout ça on a dans le plan annuel de publication qu'on met un jour régulièrement aussi il n'est pas figé même s'il est annuel enfin bref après on s'a utilisé comme on veut ensuite il faut rédiger des articles régulièrement en utilisant ces plans en utilisant les bons formats au bon moment puis là ça devient facile parce qu'il suffit de suivre le plan de remplissage mais il ne faut pas oublier qu'on doit quand même suivre les règles du référencement web du SEO il ne faut pas oublier de mettre aussi ce qui va au tour les descriptions métal les images qui sont aussi avec les mêmes mots-clés dans les balises alt des images c'est un tout c'est compliqué il y a une partie humaine une partie technique et puis toutes ces jolies images il faut les illustrer faire un bel article une petite passage pour pouvoir savoir où on va trouver des images parce qu'effectivement ça fait beaucoup de choses donc moi j'utilise régulièrement OpenClipArt c'est des images vectorielles totalement libres de droit comme elles sont en vectoriel c'est comme le couteau suisse ici en dessous je peux les reprendre je peux les travailler je peux les utiliser dans Inkscape par exemple donc c'est assez pratique en n'importe quelle taille il faut savoir bidouiller un petit peu mais c'est une source fiable il y a des qualités diverses et variées donc moi je me c'est un peu comme la base de données d'images j'ai aussi une base de données d'idées et une base de données d'images je me fais régulièrement un petit passage et puis je stocke des images qui me semblent intéressantes après pour donner des ambiances aussi il y a unsplash unsplash.com c'est aussi un site génial sur lequel il y a énormément de ressources photo et maintenant elles sont plus triées ce qui n'était pas le cas au début surtout des images plutôt paysages quand même qui donnent des ambiances ça permet d'illustrer des articles qui sont des fois difficiles à illustrer parce que c'est un sujet assez abstrait je trouve ça très très bien et là on n'a pas de soucis avec des droits d'auteur dans ces deux sites et puis après des fois on a vraiment besoin d'un contenu un peu plus technique un peu plus difficile à trouver un lieu précis comme ça et là il y a Wikimedia surtout Wikimedia Commons la partie de Wikipédia qui héberge tout ce qui est les médias alors sur Wikimedia Commons il y a énormément de contenu et là la plupart du temps il est libre donc en fait il y a des licences parfois qui nous autorisent de prendre dans tous les cas tout ce qui est sur Wikipédia on peut les prendre mais il faut mentionner l'auteur c'est pas libre de droit totalement c'est pas le domaine public comme Open Clip Art ou Unsplash c'est aussi des fois des auteurs qu'il faut signaler mais ça c'est pas un grave problème et puis en fait moi ce que je préfère aussi comme source d'image c'est de faire moi même des photos parce que j'aime beaucoup faire de la photo j'ai un énorme stock de dizaines de milliers de photos donc des fois je fais des articles juste pour pouvoir publier mes photos c'est des bons prétextes voilà voilà on a fait le tour alors maintenant au boulot moi j'ai donné mon idée maintenant il faut les appliquer et puis c'est que en appliquant qu'on peut avancer qu'on peut réussir à s'améliorer alors effectivement au début ça paraît être une montagne donc il faut y aller petit bout par petit bout prendre ce qu'on a et puis en suivant cette méthode normalement ça réussit allez bonne chance super bien un peu plus Merci.